Bonjour Erwan Maurice, BFM Business, avec nous pour toute la semaine du Pain Quotidien, le Rendez-vous Conso. Vous allez nous accompagner. Tiens, les filles, Lisa Marie, Margot, avouez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir un cadeau pourri à Noël ? Oui. On est d'accord. Est-ce que vous avez déjà eu envie de le revendre ? Oui, mais je n'ai jamais tenté. Ah, parce qu'il y a encore un peu ce tabou. Lisa Marie, j'ai l'impression que... Moi, j'ai déjà revendu un cadeau. Ah, voilà, voilà. Il paraît, Erwan Maurice, que les Français n'ont plus de complexe, de moins en moins, à revendre les cadeaux à Noël. On est même champion d'Europe en la matière. Ça fait du bien, non, pour une fois qu'on est champion de quelque chose ? Ben oui, allons-y, allons-y. Oui, surtout en ce moment, ce n'est pas évident. Et effectivement, 4 Français sur 10 ne voient plus où est le problème. Donc, c'est finalement plus vraiment un tabou. Et ce sont les plus jeunes, les moins de 25 ans, pour qui il n'y a plus aucun scrupule à se débarrasser des cadeaux. Cette année même, on a vu sur certaines plateformes des cadeaux se revendre dès le 24 décembre au soir. C'est-à-dire avant même qu'ils soient offerts. Il y a sûrement des jeunes qui se sont dit, voilà, papy va m'offrir, je ne sais pas quoi, le défroisseur vapeur nouvelle génération. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et l'annonce était déjà en ligne avant même d'avoir ouvert le paquet. Alors, comment on explique ça ? Eh bien, comment on l'explique ? Il y a deux raisons à ça. D'abord, il y a un contexte économique, je ne vous apprends rien, qui est très compliqué cette année. Et donc, on veut revendre les cadeaux pour épargner d'abord. Ce n'est pas du tout pour acheter des nouveaux cadeaux, pour se faire plaisir autrement. On veut mettre de l'argent de côté. Les Français qui contreventent certains cadeaux de Noël comptent en retirer une cinquantaine d'euros en moyenne. Et puis ensuite, il y a la conscience écologique, c'est vrai, qui se développe de plus en plus. On a davantage de scrupules à abandonner un objet au fond d'un tiroir plutôt que de lui offrir une seconde vie, notamment pour les appareils électroniques, les téléphones portables, les consoles qui ont été cette année les objets les plus revendus. Et il paraît d'ailleurs que cette année, ça se revend très facilement. Très facilement, malgré la crise. C'est vrai qu'on peut se dire que les boutiques étaient fermées, les magasins, la plupart de l'année. Mais les sites spécialisés ont profité de la crise. Ils n'ont pas arrêté d'innover. Il y a des Français, Backmarket, Recommerce, vous savez, qui sont spécialisés dans ces objets électroniques. Vinted, du côté des vêtements, bien sûr. Ils se sont beaucoup développés. Ils ont beaucoup innové. Et donc, il y a des dizaines de milliers de Français aujourd'hui qui utilisent ces plateformes. Alors rapidement, quelques conseils pour bien revendre. Il faut quoi ? Une photo ? Donner la raison ? D'abord, c'est essentiel. Il faut que le produit reste intact. Ça, c'est la première chose. Plus il va être abîmé, en fait, et plus le prix va dégringoler. Et très, très vite. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc, il ne faut pas l'utiliser. Surtout si c'est un cadeau qui ne vous intéresse pas, finalement, n'y touchez pas. Il ne faut pas le manipuler. Conservez l'emballage d'origine aussi. Ça va permettre de garantir un meilleur prix à la revente. Et puis, plusieurs possibilités s'offrent à vous pour le revendre de main à main. Ça va être le plus simple. Si vous avez un ami que ça peut intéresser, évitez de le revendre à la personne qui vous l'a offert. Il vaut mieux éviter. Ça permet de ne pas avoir de commission aussi. Bon, voilà, vous allez peut-être gagner plus d'argent. Sinon, vous pouvez passer par un site d'occasion, comme je le mentionnais. Faites des photos soignées, effectivement. Ça, c'est important parce que vous n'allez pas être tout seul à revendre votre téléphone. Il va y en avoir des milliers. Donc, il faut faire la différence. Pour revendre, il faut savoir se vendre. Absolument. Et il faut préciser la remise aussi. Moins 10%, moins 30%. Ça va permettre d'attirer. Et puis, enfin, vous pouvez vous rendre chez les historiques revendeurs qui vont estimer votre produit. Et puis, l'avantage, c'est qu'ils vont vous remettre immédiatement l'argent. Alors que si vous passez par un site, parfois, il faut attendre plusieurs jours, plusieurs semaines que la personne ait reçu le colis et qu'il ait validé la commande. Merci, Erwan Maurice.